On est le 22 novembre 1963 à Dallas dans le Texas. Il fait beau et sur Elm Street, la foule attend le président américain. John Fitzgerald Kennedy a 46 ans et il est devenu deux ans plus tôt le plus jeune président élu des Etats-Unis. Assis sur la banquette arrière de sa Ford Lincoln Continental Bleu, il porte sous son costume un corset que lui conseillent les médecins et qui est censé soulager son mal de dos. C'est une belle journée d'automne. Kennedy a même fait ouvrir le toit de sa voiture. Il salue la foule de la main quand un premier impact de balle vient l'atteindre dans le dos. Et au lieu de s'effondrer comme n'importe quel homme qui viendrait de recevoir une balle dans le dos, son corset va le maintenir assis. Une position donc extrêmement vulnérable avant de recevoir une deuxième balle en pleine tête. Cette deuxième balle lui sera fatale, JFK meurt sur le coup. Il est 13h et les Etats-Unis viennent de perdre leur président. L'Amérique est en deuil. Dans les jours qui suivent l'assassinat du président Kennedy, des théories vont s'accumuler, toutes plus folles les unes que les autres. Tireurs solitaires, crimes en bande organisée, complicité au sein des plus hautes sphères du pouvoir. Des théories, vous allez voir, il y en a beaucoup. Si bien que, encore aujourd'hui, plus de 60% des Américains croient en l'idée d'un complot contre le défunt résident de la Maison Blanche. Mais au-delà de ce drame, qui était réellement John Fitzgerald Kennedy ? Pourquoi sa mort intrigue-t-elle autant ? Et surtout, qui est l'assassin ? Qui a éliminé l'homme le plus puissant du monde libre ? Avant de commencer cette vidéo, je sais pas si vous savez, mais l'argent stocké sur votre compte en banque, aimait du CO2. Ouais, parce qu'il finance ça, ça et ça aussi, probablement. Déjà, c'est catastrophique pour la planète, mais en plus, tout ce qui est lié aux énergies fossiles peut perdre beaucoup de valeur. En 2024, la finance, c'est le plus grand levier pour limiter le réchauffement climatique. Et Gringott est un acteur majeur pour faire évoluer les choses dans le bon sens. Gringott, c'est une néobanque, une communauté de plus de 300 000 personnes, accompagnée par des co-auteurs du GIEC et des experts, qui réorientent l'argent des comptes en banque vers des projets de décarbonation qui limitent le changement climatique. Ça peut être reverdir des zones exposées, produire de l'électricité bas carbone, préserver les coraux, construire des trains. Gringott propose un compte bancaire avec les meilleures fonctionnalités. 0% de frais à l'étranger, Apple Pay, Google Pay, des fonds 100% garantis. Et assez rare, il propose aussi une assurance vie qui, l'année dernière, a performé jusqu'à 9,44%. En fait, si je vous parle de ça, c'est que moi-même, je suis client chez Gringott et je suis très content de faire cette collab avec eux. J'ai quitté mon ancienne banque parce que je ne la trouvais plus du tout raccord avec mes valeurs. Pour info, la carte coûte 6 euros par mois. Je vous invite vraiment à me rejoindre. L'inscription est ultra rapide. C'est un petit pas pour nous, mais ça peut être un grand pas pour la planète. Ah oui, et aussi, les 3 000 premiers qui ouvriront leur compte Gringott avec ce code, FromGaspar, auront deux mois offerts. Si vous êtes rapide, c'est tout bénef. Merci encore à Gringott de soutenir mon travail. C'est indispensable d'avoir des partenaires comme ça pour produire ce genre de vidéos. Le lien pour Essayer Gringott est en description. Nous sommes le 8 novembre 1960 et après un duel acharné contre le candidat républicain Richard Nixon, cet officiel, le démocrate John Fitzgerald Kennedy, devient le 35e président des Etats-Unis à seulement 43 ans. Il est donc à l'époque le plus jeune président élu de l'histoire des Etats-Unis. Mais déjà, une rumeur court. On soupçonne le père de JFK, Joseph Kennedy, d'avoir fait jouer ses relations pour faire en sorte que certains comtés clés de l'élection votent bien. Qui votent pour son fils, en gros. A cette époque, le père Kennedy est ambassadeur des Etats-Unis en Angleterre. Mais il a aussi et surtout des liens avec la mafia pour qui il fait du trafic d'alcool. Pour peser sur ses comtés donc, Joseph Kennedy aurait fait appel à un certain Salvatore Giancana, le patron de la mafia de Chicago. Pour vous donner une idée du niveau d'influence du mec, c'est l'ancien boss de l'outfit de Chicago qui n'est rien d'autre que le gang le plus puissant de la ville. Giancana, c'est tout simplement un des successeurs d'Al Capone. Bon, je reviendrai plus tard sur les liens avec la mafia, mais quoi qu'il en soit, JFK accède début 1961 à la Maison Blanche. Et pour tout vous dire, il est assez populaire. Il veut agir, il a de grands plans pour l'Amérique et il est très critique du bilan de ses prédécesseurs. Kennedy explique qu'il veut envoyer un homme sur la lune, normaliser les relations avec l'URSS, avec qui, vous allez voir, c'est très très tendu à l'époque. Il milite même pour l'égalité entre les blancs et les noirs. Pour l'Amérique ultra-ségrégationniste des années 60, JFK est résolument moderne. Et avec cette image, le démocrate charme une Amérique puritaine. Il incarne le glamour, le père de famille parfait, proche de ses enfants, le mari idéal. Avec sa femme, Jackie, ils sont un peu le couple modèle pour tous les Américains. Bon, mais en réalité, Kennedy, c'est pas un mec fidèle. Pas du tout, même. Il a beaucoup de maîtresses, dont une que vous connaissez très certainement, une certaine Marilyn Monroe. Pour autant, cette relation extra-conjugale, elle n'entache pas ou peu son image. Au contraire, même ce happy birthday, Mr. President, très sensuel de sa très célèbre maîtresse, est devenu quelque chose d'absolument culte dans la culture populaire. Mais cette image de Kennedy sex-symbole, elle est vraie qu'en surface. Parce que quand on creuse JFK, c'est un type qui a une santé fragile. Il reçoit des injections toutes les semaines, dont de la méthamphétamine qui est quand même une drogue dure. Son dos est un tel calvaire que Kennedy va subir quatre opérations dans sa vie, sans jamais parfaitement guérir. Il fait même installer une rocking chair à la Maison-Blanche, qui sera d'ailleurs l'un des symboles de sa présidence. Concernant maintenant le terrain de la politique, le nouveau président démocrate doit encore faire ses preuves, et dès son arrivée à la Maison-Blanche, il y a de sacrés dossiers qui l'attendent. Il faut rappeler que depuis plus de dix ans, l'URSS et les Etats-Unis sont engagés dans ce qu'on appelle la guerre froide. On a d'un côté les Américains qui prônent le monde libre, comme ils l'appellent, une vision libérale et capitaliste de la société. Et de l'autre côté l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, qui veut imposer son modèle, le communisme. La guerre froide, c'est un conflit idéologique, c'est deux visions du monde qui s'affrontent, sans champ de bataille et sans tranchée, comme on pouvait le voir dans les deux guerres mondiales. Le monde est donc divisé en deux blocs, l'Ouest et l'Est, et chaque bloc cherche à créer ses zones d'influence. Et dans ce contexte, quelques mois plus tôt, le prédécesseur de JFK, un certain Dwight Eisenhower, avait ordonné le lancement d'une opération spéciale à Cuba, avec pour but de déstabiliser l'URSS. À cette époque, l'homme fort de Cuba, c'est Fidel Castro, qui est alors Premier Ministre, et lui soutient complètement le projet soviétique. Évidemment, ce soutien inquiète les Etats-Unis. Eisenhower avait donc missionné la CIA, le renseignement américain, pour recruter et entraîner en secret plus de 1400 opposants au régime cubain. Le plan des Etats-Unis, sur le papier en tout cas, il était plutôt simple. Renverser Fidel Castro et faire passer tout ça pour un conflit interne au pays. Tout ça orchestré par l'administration Eisenhower. Sauf que, quand Kennedy arrive au pouvoir, lui n'est pas vraiment convaincu par les procédés de la CIA. L'agence est connue pour éliminer les leaders politiques opposés aux intérêts américains, dans des conditions particulièrement opaques. Mais enfin, comme l'opération est déjà bien engagée, Kennedy consent quand même à donner son accord. C'est comme ça qu'en avril 1961, six mois seulement après l'arrivée de JFK au pouvoir, le débarquement de la baie des cochons à Cuba est lancé. Et tout ça va être un échec cuisant pour les Etats-Unis. Les troupes américaines font face à une résistance inattendue des Cubains et elles sont obligées de se replier au bout de seulement deux jours. Résultat, 114 soldats américains sont massacrés et près de 1200 opposants au régime cubain sont faits prisonniers par Castro et ses hommes. Soyons très clairs, pour JFK, c'est une véritable humiliation politique. Et il reproche aux renseignements américains un abus de pouvoir. Il va donc comme ça virer pas mal de leaders, dont Allen Dulles, le patron de la CIA de l'époque. Et si je vous parle de ce type, c'est qu'il est loin d'être anecdotique dans notre histoire. En 1962, les Etats-Unis découvrent à Cuba des rampes de lancement de missiles nucléaires soviétiques pointés en direction de l'Amérique. On parle alors de la crise des missiles et dans ce contexte ultra tendu de guerre froide, la menace est inédite. Mais sur ce coup, JFK va jouer à la diplomatie. Pendant les dix jours qui suivent cette découverte, il négocie avec l'URSS un retrait des missiles et promet en échange de ne plus tenter d'envahir Cuba. Il va même aller plus loin en faisant ce qu'on pourrait appeler un bon coup de com' en politique. En juin 1963, il se rend en Allemagne, plus précisément à Berlin, et prononce ses mots. Et il faut se remettre dans le contexte de cette archive, à cette époque et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est divisée en deux par le mur de Berlin. L'Ouest est sous influence capitaliste et démocratique, alors que l'Est est sous l'influence communiste et soviétique. Alors, en se rendant sur place, Kennedy réaffirme son soutien aux Berlinois de l'Ouest et il en profite un peu plus pour asseoir la position américaine. Bon, donc vous voyez, c'est finalement un début de mandat assez agité, mais Kennedy s'en sort bien. Il évite, mine de rien, un nouveau conflit armé et on profite pour faire rayonner un peu plus l'Amérique. Je voulais vraiment commencer par ça parce que je crois que ce contexte est absolument primordial pour bien comprendre ce qui va se passer ce jour du 22 novembre 1963, le jour où tout va brutalement s'arrêter. On est le 22 novembre 1963 et Kennedy décide de se rendre à Dallas, au Texas. Pourquoi ? Eh bien parce que les élections présidentielles américaines approchent et celui qu'on surnomme Jack compte bien briguer un second mandat. Et historiquement, le Texas, c'est un état républicain. Les habitants sont majoritairement pour la ségrégation. Donc le président Kennedy, avec ses beaux idéaux progressistes, il n'a clairement pas la cote là-bas. Si bien qu'avant son arrivée, des tracts sont distribués et affichés dans toute la ville. Le président est carrément qualifié de traître à la nation. Quelques heures avant le déplacement, sa sécurité vient l'informer qu'il y a un danger pour sa vie et lui conseille donc de reporter sa venue. Mais JFK ne veut rien savoir. Il dit même à sa femme, Jackie, que après tout, si un fou veut lui tirer dessus, rien ne pourra l'en empêcher. Le déplacement présidentiel sera donc maintenu. Il est 11h55, quand sous un soleil éclatant, John Fitzgerald Kennedy apparaît bien installé à bord de sa Ford Lincoln Continental Bleu, décapotée pour l'occasion. La voiture avance progressivement dans le virage entre Houston et Elm Street. Le président est décontracté, très souriant. Il discute avec sa femme Jackie, assise à côté de lui, tout en saluant les plusieurs milliers d'Américains qui ont fait le déplacement. Quand soudain, un premier coup de feu retentit. La balle n'atteint pas son objectif, mais la panique s'empare de la foule. Un deuxième coup de feu part et touche Kennedy au niveau de la nuque. Il reste assis, le dos droit, en se tenant la gorge, son corset l'empêche de tomber et de s'effondrer sur la banquette arrière. Puis, une troisième balle l'atteint en pleine tête. Des morceaux de cervelle volent à l'arrière du véhicule et Kennedy s'effondre dans les bras de sa femme. Jackie Kennedy se penche alors mécaniquement sur l'arrière de la voiture pour récupérer les morceaux de cervelle de son mari. Dans la panique générale, le chauffeur de la voiture présidentielle accélère et fonce à l'hôpital de Parkland, à deux kilomètres de là. Le président y est gardé pendant plus d'une heure, mais à 13h30, le verdict tombe. Kennedy est mort, il avait 46 ans. Quelques heures plus tard, son vice-président Lyndon Johnson prête serment sur la Bible à bord de l'avion présidentiel Air Force One. Il devient, l'après-midi même, le 36e président des États-Unis. Pendant ce temps, la police tente d'assembler les premières pièces du puzzle. Après l'assassinat, un suspect aurait pris la fuite, il aurait abattu un policier de 4 balles, il se serait caché dans un cinéma avant d'être finalement arrêté. Cet homme s'appelle Lee Harvey Oswald, un type de 24 ans qui était posté au 5ème étage de l'immeuble devant lequel est passée la voiture présidentielle. Oswald travaillait là et en aurait profité pour commettre l'assassinat. En tout cas, c'est ce qu'on pense et c'est ce qu'on dit dans la presse à l'époque. À l'endroit indiqué, on retrouve bien un fusil et trois douilles, mais de son côté, Oswald nie en bloc. Il le répète, il n'a tué personne. Selon lui, il n'est qu'un pion dans toute cette histoire. Alors, qui dit la vérité ? Oswald n'aura pas le temps de se défendre, puisque deux jours plus tard, alors qu'il est transféré du commissariat de Dallas à la prison de la ville, il reçoit à son tour une balle en plein abdomen. Oswald est immédiatement transporté à l'hôpital de Parkland, ironie du sort, puisque c'est celui où JFK avait été transféré, mais il finira par succomber à ses blessures. L'Amérique est sous le choc. Deux assassinats en deux jours. Un président et son présumé assassin. La police commence son enquête et le gouvernement, lui, va tenter de maintenir le calme à tout prix. Le lendemain du meurtre d'Oswald, le 25 novembre 1963, les obsèques nationales de JFK ont lieu à Washington. Des centaines de milliers d'Américains et des représentants de plus de 90 pays se réunissent au Capitole. Mais dans la foule, les questions se multiplient. Est-ce que Lee Harvey Oswald est vraiment l'assassin de Kennedy ? Pourquoi aurait-il fait ça ? Pourquoi a-t-il été lui aussi tué à son tour ? Le FBI, la police judiciaire américaine, ouvre une enquête. Petite précision, d'ailleurs, sur le FBI. Contrairement à la CIA, qui est chargée du renseignement extérieur, donc tout ce qui se passe en dehors des États-Unis, le FBI est responsable du renseignement intérieur, donc tout ce qui se passe dans le pays. Et suite à l'enquête du FBI, on découvre l'identité de l'assassin d'Oswald. En même temps, ce dernier est facilement identifiable, puisqu'il a été filmé par des journalistes en train de tirer sur Oswald. Cet homme, c'est Jack Ruby, un propriétaire de boîte de nuit à Dallas, qui, d'après ses révélations au FBI et à la presse, aurait voulu éviter à Jackie Kennedy la douleur d'un procès. Alors, c'est très gentil, mais ça n'aide pas beaucoup les Américains à en savoir plus sur les motifs de l'assassinat de leur président. À ce moment-là, beaucoup de citoyens américains se posent des questions, et le gouvernement ne semble donner aucune réponse tangible. Le procureur général adjoint des États-Unis, l'équivalent de notre ministre de la Justice, envoie même une note à la Maison-Blanche. Cette note, contrairement à l'époque, on peut y avoir accès aujourd'hui, puisqu'elle a été déclassifiée, c'est-à-dire rendue publique. Et le mot d'ordre dans cette note est clair, le peuple américain doit se satisfaire d'une seule version de l'histoire, celle où Oswald est le tueur, où il a agi seul, sans complice. Quand j'ai découvert cette note, je l'ai trouvée hyper paradoxale, parce que le procureur général adjoint impose quand même une version des faits, et à la fois, à la fin de sa note, il conseille au gouvernement d'être le plus transparent possible, et de rendre un maximum d'informations publiques pour éviter toute spéculation. C'est très chelou. Dans un entretien téléphonique entre Lyndon Johnson, le nouveau président américain, et John Edgar Hoover, le patron du FBI, le président Johnson dit d'ailleurs voir d'un mauvais œil à la multiplication des enquêtes liées à l'assassinat de JFK. Pour éviter que chacun y aille de sa théorie, Johnson et Hoover vont créer un groupe d'enquêteurs chargés de l'investigation. C'est ce qu'on va appeler la Commission Warren, dirigée par Earl Warren, le juge en chef des Etats-Unis. Et il y a un type qui va intégrer cette commission dont on a déjà parlé, c'est Alan Deleuze. Souvenez-vous, c'est l'ancien patron de la CIA qui avait été viré par Kennedy après le débarquement raté de la Baie des Cochons trois ans plus tôt. Bon, quoi qu'il en soit, la Commission Warren va se mettre au boulot et dix mois plus tard, on est en septembre 1964, le résultat de leur investigation tombe, Oswald serait bien l'assassin de Kennedy. Il aurait agi en tirant trois coups de feu depuis le cinquième étage de l'immeuble où il était posté. Kennedy a été assassiné, Oswald est coupable, affaire réglée. Le rapport Warren détaille que c'est la deuxième balle qui a fait le plus de ravages, celle qu'on surnomme la balle magique. Cette deuxième balle aurait touché Kennedy à la gorge, puis elle aurait traversé le dos, le poignet et la cuisse de John Connelly, le gouverneur du Texas qui se trouvait à l'avant de la voiture et qui a lui aussi été blessé par cette même balle. Donc, cette balle magique aurait provoqué à elle seule sept blessures sur deux hommes. Impressionnant. Une troisième et dernière balle aurait ensuite été tirée, portant le coup fatal au président américain. Et surtout, et c'est peut-être le plus important, ce que réaffirme l'enquête, c'est que Oswald aurait agi totalement seul. Toujours selon la Commission, un ex-marine de 24 ans un matin s'est levé et s'est dit « Aujourd'hui, je vais abattre le président des Etats-Unis et je vais le faire tout seul. » Alors, ok, Oswald a un passé militaire, mais beaucoup s'accordent pour dire que ça reste quand même assez improbable. Ce qu'on comprendra ensuite, c'est que pour la Commission Warren, il est le coupable idéal. Il est marxiste, marié à une Russe, il a vécu en URSS et il est pro-Fidel Castro. Je rappelle qu'on est en pleine guerre froide, donc les marxistes, pro-russes et pro-Cuba, c'est pas ce que préfèrent les Américains. Par-dessus tout, Oswald avait décidé de renoncer à la nationalité américaine pour prendre la nationalité russe. Pour un gouvernement qui cherche un bouc émissaire pour établir une version officielle le plus rapidement possible, vous m'accorderez que Lee Harvey Oswald tombe à pic. Cerise sur le gâteau, Oswald n'est plus là pour se défendre, ce qui laisse le champ libre au FBI et au gouvernement pour installer une version, leur version, celle d'un tireur isolé. La conclusion officielle de l'enquête est rendue publique au monde entier. L'affaire semble bouclée, mais le peuple américain, lui, ne semble pas du tout, mais alors pas du tout prêt à mettre cette histoire sous le tapis. Dans les années qui suivent la publication de ce rapport officiel, plusieurs incohérences sont pointées du doigt par des enquêteurs autant professionnels qu'amateurs. Déjà, d'après la commission Warren, le fusil utilisé pour tuer Kennedy serait un carcano italien, un fusil utilisé pendant la première guerre mondiale par l'armée italienne. Sauf que cette arme est réputée pour être déjà assez imprécise et surtout inadaptée aux tirs à répétition. Ça semble donc assez compliqué pour Lee Harvey Oswald de tirer trois balles successives sur un laps de temps aussi court et surtout de manière aussi précise. Certains policiers qui s'étaient rendus au cinquième étage de l'immeuble d'où Oswald aurait tiré ont même dit avoir vu à l'époque un fusil Moser, allemand et non pas un carcano italien comme décrit le rapport. D'ailleurs, cette histoire de fusil s'est devenue un objet de débat en tant que tel aux Etats-Unis. Encore de nos jours, des citoyens américains font des tests pour tenter de trancher cette épineuse question. Alex Christick now begins his preparations for the final shot. Et au-delà de la question de l'arme utilisée, il y a aussi une incohérence entre le rapport d'autopsie qui a été réalisé par les médecins et la description des blessures dans le rapport Warren. Pour les médecins qui ont réalisé l'autopsie, le trou au niveau de la gorge de Kennedy provoqué par le deuxième coup de feu aurait été provoqué par l'entrée d'une balle par l'avant et non pas par l'arrière où se trouvait Oswald. Mais donc, si on suit ce rapport d'autopsie, il y aurait non seulement un deuxième tireur, mais en plus un quatrième coup de feu. Sauf que ça, évidemment, ça vient complètement décrédibiliser la thèse du tireur solitaire. D'ailleurs, cinq ans après l'assassinat dans une interview donnée au journal The Atlantic, le successeur de JFK, Lyndon Johnson, en personne, finira par avouer que lui non plus n'a jamais cru que Oswald avait pu agir seul. Ouais, décidément, le rapport Warren est extrêmement controversé. Autre élément intéressant, la balle qui aurait touché Kennedy et Connelly, qui étaient présents dans la voiture présidentielle, devant Kennedy, cette fameuse balle magique est quasiment intacte. Pour une balle qui a quand même traversé une gorge, un dos, un poignet et une cuisse, il faut avouer que c'est quand même assez troublant. Les membres de la commission Warren eux-mêmes finiront par avouer plus tard ne pas croire dans cette théorie de la balle magique. John Connelly, le gouverneur du Texas qui était présent dans la voiture et qui a lui aussi été blessé par les tirs va dans le même sens. Il est convaincu d'avoir été touché par une autre balle. On découvre aussi que Jack Ruby, le meurtrier de Zwalde, le présumé assassin de JFK, a été interrogé par la commission Warren huit mois après les faits. Huit mois. Comment se fait-il qu'on n'ait pas interrogé le type avant ? Bref, toutes ces questions commencent sérieusement à remettre en cause la version officielle. Elles entament la confiance qu'ont les américains envers leurs propres dirigeants. Surtout que dans les années 60 et 70, on n'est pas au top du top niveau confiance. En 1973, par exemple, il y a l'affaire du Watergate. On découvre que Richard Nixon, le président républicain de l'époque, l'ancien rival de Kennedy, a envoyé des hommes dans les locaux de ses rivaux démocrates pour tenter de dérober des informations confidentielles. Mais sur l'affaire Kennedy, le plus gros coup de tonnerre va se produire le 6 mars 1975. L'émission Good Night America passe sur ABC comme tous les soirs. Et ce soir-là, le présentateur du show annonce qu'une version non coupée de la vidéo du meurtre de James EFK va être diffusée. On y voit la voiture présidentielle s'avancer au coin de Houston et Elm Street. Kennedy salue la foule, puis sa tête s'affaisse vers le côté une première fois vers Jackie avant d'être violemment rejetée en arrière. cette vidéo elle a été filmée par un certain Abraham Zapruder, un habitant de Dallas qui avait apporté sa caméra pour tenter de filmer le président américain. Et cette vidéo amateur elle va créer une véritable honte de choc dans toute l'Amérique. C'est la première fois que des images de l'événement sont diffusées à la télévision. Les américains ont donc dû attendre 12 ans pour voir les images de cet assassinat. Évidemment, quand ça sort, tout le monde se pose la question pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Pourquoi le FBI et la CIA ont dissimulé ces images ? Après la sortie de la vidéo de Zapruder face à la pression populaire, une nouvelle commission est constituée par le Congrès des Etats-Unis en 1976 et la conclusion de son rapport est sans appel. La commission Warren n'a tout simplement pas développé la piste d'un complot contre Kennedy parce qu'elle n'a pas pris en compte les témoignages qui étaient en opposition avec leur version officielle. Je ne sais pas si vous réalisez mais ça veut dire qu'une nouvelle commission officielle explique que la première commission sur l'assassinat du président Kennedy n'a pas été compétente et a mené une investigation orientée, trop à charge. Cette nouvelle commission reproche même à la CIA et au FBI de ne pas avoir fait assez d'efforts pour livrer toutes les informations utiles à l'enquête. D'ailleurs, un ancien du FBI, James Hostey, va même affirmer avoir reçu l'ordre de détruire certains documents compromettants dont une lettre de Oswald adressée à la CIA. Alors est-ce que cette lettre comportait la trace d'une implication de la CIA dans le meurtre de Kennedy ? Est-ce qu'elle indiquait un manquement du FBI ? On ne saura jamais. Bon, quoi qu'il en soit, pour le rapport Warren, c'est le coup de grâce. Avec cette commission, le gouvernement pensait empêcher une polémique d'envergure nationale, internationale même. À la place, elle gagne un fiasco politique qui va secouer la société américaine pendant des décennies et déboucher sur des conspirations toutes plus folles les unes que les autres. Bon, mais qui a tué Kennedy ? Forcément, toute cette opacité cultivée par le gouvernement américain, elle laisse place à plusieurs théories du complot. On a un terreau, la mort tragique du président américain, un engrais, l'opacité complète du gouvernement américain, plus qu'à arroser tout ça et chacun peut se faire presque sa version des faits. La première théorie dont j'aimerais vous parler, c'est celle de la mafia. Je vous le disais au début de la vidéo, les Kennedy étaient proches de Salvatore Giancana, le patron de l'outfit de Chicago. Et quand je dis proche, c'est vraiment très proche. En fait, JFK et Giancana avaient tous les deux une liaison avec la même femme, une certaine Judith Campbell, et certains pensent que Giancana aurait pu éliminer JFK pour garder Judith. Vous imaginez ? Tout ça ne serait au fond qu'une banale histoire de cœur. Pour d'autres, les mafios voulaient la peau de Kennedy parce qu'ils lui reprochaient son échec de la baie des cochons. À Cuba, Fidel Castro fermait tous les casinos tenus par la mafia les uns après les autres. Et Kennedy n'avait même pas été foutu de se faire respecter par Castro alors que JFK était censé être pote avec la pègre. Ajoutez à ça le fait que son frère Robert, alors procureur général des Etats-Unis, menait une guerre sans répit contre le grand banditisme, la mafia se serait sentie trahie par les Kennedy. Bon, ça peut paraître un peu gros cette histoire. Et pourtant, Jack Ruby, l'assassin du supposé assassin, tenait des boîtes de nuit qui étaient très fréquentées par les boss de la mafia de Chicago. Jack Ruby finira d'ailleurs par mourir en prison quatre ans après l'assassinat de Kennedy en 1967 en emportant avec lui tous ses secrets. Et ce n'est pas le seul. Plusieurs hauts placés de l'outfit de Chicago finiront par être assassinés, dont Salvatore Giancana au moment où la deuxième commission a été formée en 1976. Une autre piste très en vogue à l'époque, c'est celle de la riposte communiste. Faut dire qu'en pleine guerre froide, on avait aussi un peu tendance à voir l'ombre de Moscou partout. Rappelons-le, Oswald avait lâché sa nationalité américaine pour la nationalité russe. De là à penser que c'était une sorte d'agent double travaillant pour les russes, il n'y a qu'un pas. D'autres pistes vont également vers les Cubains qui seraient possiblement à la manœuvre. Après le débarquement de la Baie des Cochons, les tentatives d'assassinat par dizaines contre Fidel Castro, c'est vrai qu'ils avaient de bonnes raisons d'en vouloir à JFK. Mais il y a également toutes les pistes qui impliquent directement la CIA. Je vous le disais au début de la vidéo, Kennedy, ce n'était pas un grand fan de la CIA. Il critiquait leur façon de faire, leur manie d'intervenir aux quatre coins du monde. Ce n'était vraiment pas son truc. Et pour certains observateurs, ça lui aurait carrément coûté la vie. La CIA se serait empressée de se débarrasser de Kennedy pour placer un autre président, un peu moins regardant sur leur méthode, comme Lyndon Johnson, par exemple. Une manière pour la CIA de garder les mains libres. Lyndon Johnson. Lui, il a un sacré mobile. Pour certains observateurs, il serait carrément l'instigateur de l'assassinat de Kennedy pour prendre sa place. Tout simplement. Bon, et pour finir, la théorie qui remporte la palme de l'insolite, celle de l'homme parapluie. Certains pensent qu'un homme muni d'un parapluie, présent pas très loin de la voiture présidentielle ce 22 novembre 1963, serait le deuxième tireur. Déjà, beaucoup ont trouvé bizarre qu'il y ait un type avec un parapluie alors qu'il faisait super beau ce jour-là. D'autres ont proposé l'hypothèse qu'il pouvait simplement se protéger du soleil aussi. Enfin, un parapluie, c'est quand même bien pratique pour pouvoir dissimuler une arme à l'intérieur. Bref, 50 nuances de complot. Je pense que c'était une bonne manière de nommer ce chapitre. Et en fait, ce nombre extraordinaire de versions, le fantasme autour de l'affaire Kennedy, le congrès américain, en a bien conscience. En 1992, il passe une réforme qui oblige les agences, donc la CIA et le FBI, à publier tous les documents en lien avec l'assassinat. Et ils ont jusqu'octobre 2017 pour le faire. Alors là, le monde entier, les Américains se disent « Putain, on va enfin savoir ce qu'il y a derrière l'affaire Kennedy ? » Eh ben pas vraiment. Nous sommes en 2024, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et la CIA refuse toujours de livrer certains documents. C'est ce dont je vous parlais plus tôt, certains documents sont encore aujourd'hui classifiés. D'ailleurs, à chaque nouveau président américain, on a droit à un bras de fer entre le locataire de la Maison-Blanche et la CIA sur cette question de la déclassification des documents officiels. À son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, Donald Trump avait par exemple promis de livrer toutes les informations concernant l'affaire JFK. Mais comme tous les autres présidents avant lui, la CIA a gagné le bras de fer. Bon, mais même si toutes les informations ne sont pas encore sorties, il y a quand même des documents qui ont été déclassifiés. Et parmi eux, on apprend que la CIA aurait détruit des cassettes de vidéosurveillance de la rue ainsi que la feuille de route du cortège. C'est des éléments cruciaux qui sont passés complètement à la trappe. Bon, et pour finir, je pense que c'est important de garder en tête qu'il n'y a aucune preuve qui confirme véritablement qu'il y a pu avoir un complot, de la même manière qu'il n'y en a aucune qui corrobore complètement la version officielle, la théorie selon laquelle Oswald réagit seul pour tuer Kennedy. L'affaire Kennedy, c'est l'histoire d'un homme propulsé président à seulement 43 ans dont la destinée politique s'est tragiquement arrêtée un jour de novembre 1963. C'est l'histoire d'une rivalité sans précédent entre une vision capitaliste et une conception communiste du monde, l'histoire d'une enquête bâclée volontairement ou pas qui a en tout cas grandement affaubli la confiance des Américains envers leurs institutions. L'affaire Kennedy, c'est l'histoire d'un assassinat aux nombreuses zones d'ombre qui reste aujourd'hui et pour sans doute encore quelques temps un véritable mystère. C'était l'étrange Affaire Kennedy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada